Quand David Massot rentre dans son cockpit, difficile de dire au premier coup d'œil, à bord de quel objet roulant non identifié, il monte. Ce drôle d'engin, c'est un vélo mobile. C'est un vélo simplement qu'on est venu habillé avec un carénage. Et ça me permet de rouler plus vite, tout en en restant à l'abri des événements, la météo, le froid, la pluie, le vent. C'est votre véhicule ? Voilà, c'est mon véhicule. Une fois sur la route, son allure est encore plus surprenante. Au ras du sol, l'engin semble accélérer aussi facilement qu'une voiture. Sauf qu'à la propulsion, il n'y a que les jambes du pilote. Avec ses trois roues, sa coque en carbone, ses manches directionnelles et son pédalier. Comme son nom l'indique, le vélo mobile est tout de même un vélo. Ça reste un vélo, au niveau de la loi, c'est un vélo. Je circule sur la route, partout où le vélo a le droit de rouler, je roule. Comme il n'en existe qu'une centaine en France, quelques gendarmes suspicieux ont tenté de le verbaliser, sans succès. Quoi qu'il en soit, le vélo mobile attire les regards, amusé en général ou interrogatif sur la sécurité d'un tel véhicule en pleine circulation. David, lui, ne se sent pas en danger. Effectivement, le véhicule est très bas, mais en revanche, sa forme est tellement originale que ça accroche le regard du passant, de l'automobiliste. Généralement, la plupart du temps, ils adoptent un comportement qui me sécurise et garde leur distance. Ils font attention. Écologique, économique aussi, car sans voiture, David épargne 3 000 euros par an. Il l'utilise même parfois pour partir en vacances à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. Mais c'est surtout au quotidien que le vélo mobile devient un mode de vie. Je le prends le matin pour aller au travail. Je fais mes... Vu que je suis apprenti, c'est soit l'entreprise, soit le centre de formation. Donc ça varie de 5 km à 50 km pour le trajet. Et donc, à l'arrivée, je me change. Et puis, c'est parti pour une journée de travail. Alors, dans tous les cas, c'est toujours en pleine forme. Parce que le fait d'avoir fait son sport du matin, le corps est bien réveillé, dynamique, prêt à travailler. Donc, c'est un avantage. Et pour se défouler après le travail, c'est aussi possible. 70 km heure sans trop forcer, beaucoup plus dans les descentes. Le vélo mobile est l'engin terrestre à propulsion humaine le plus rapide du monde.